Je pense, en rentrant au Crazy, que les petits complexes que j'avais ne me dérangent plus ou j'en ai fait en tout cas une force aujourd'hui. Je m'appelle Zelda Showtime et je suis danseuse au Crazy Horse. C'est un cabaret mythique, c'est le temple par excellence du chic, de la sensualité. C'est magnifique le Crazy. Je ne peux pas dire mon prénom pour garder le secret. Dès qu'on passe la porte du Crazy, on s'appelle tout avec nos noms de scène. On m'a appelé Zelda pour mon côté guerrière, battant, pour ma peau blanche aussi, elfique, en référence au personnage Zelda du jeu vidéo. Et Showtime aussi, je baigne dans le monde artistique, de la danse et du spectacle depuis que je suis toute bébée, puisque mes parents sont artistes. J'ai commencé à danser à l'âge de 8 ans. Ensuite, j'ai commencé avec mon papa à 10 ans à faire un numéro de magie et de contorsion où j'étais une petite poupée et il tirait des ficelles. J'ai toujours rêvé d'être danseuse parce que depuis que je suis toute bébé, je vois mes parents qui savent le matin et ils vont faire ça comme travail, la danse, le cabaret. Et pour moi, c'était une évidence de faire comme mon papa et ma maman, de la danse, du cabaret, de la magie, les paillettes, les plumes. C'était logique. Quand j'étais en formation de danse professionnelle, il y a longtemps à l'école de danse, souvent, pendant les cours, on me disait de ne pas cambrer ou de faire attention à mon posture. On me faisait des réflexions en disant « Ah, on n'est pas au cabaret ici, arrête de te cambrer, on n'est pas au Crazy Horse. » J'étais sur un contrat et j'ai un collègue qui m'a proposé d'aller faire l'audition au Crazy. Je n'étais pas trop sûre de vouloir venir faire l'audition et puis je suis venue très spontanée et l'audition s'est super bien passée et j'ai été sélectionnée. Donc c'était vraiment sur un coup de tête. Pour l'audition, on demande de faire seulement une minute d'improvisation sur une musique de leur choix. Et ensuite, c'est qu'être en posture Crazy et le corps et regarder ensuite le corps de la danseuse. La posture Crazy, c'est une posture très cambrée, avec des jambes bien tendues et le cou très allongé, avec un regard très lointain et une très très belle cambrure. Et là, tu es allé à la fin, il est comme la sonne, des longues, so crazy. Pouf, là, la tournette. D'accord ? D'accord. Pour entrer au Crazy Horse, c'est des critères physiques très pointus. Donc il faut mesurer entre 1m68 et 1m72 et avoir une très belle cambrure, avoir de belles formes, de belles fesses arrondies avec une jolie poitrine. Et ensuite, au Crazy, c'est surtout une personnalité. C'est ça que le Crazy recherche. Au Crazy, le plus dur, c'est d'enchaîner le samedi 3 shows, où le troisième show commence à minuit, donc on finit vers 1h30, 1h40. Et d'enchaîner ensuite le lendemain, le dimanche, où ça arrive qu'on ait des matinées à 15h30. Et ça, c'est physique au Crazy. Il n'y a pas de sacrifice en tant que danseuse au Crazy. On a une vie à côté. J'ai du temps pour faire ce que j'aime. On a le droit de manger des burgers. On a le droit de manger des burgers. Tu as le droit de manger des burgers tous les jours. Peut-être pas tous les jours. On fait quand même attention à... On n'a pas de régime strict. C'est notre métier. On sait qu'on doit faire attention à ce qu'on mange. Une bonne hygiène de vie, c'est important. Il n'y a pas que faire attention à ce qu'on doit manger. Il y a aussi bien dormir, faire du sport, même si on en fait tous les soirs. Les idées, souvent, c'est... En tant que femme, comment je me sens ? Est-ce que je ne me sens pas mal à l'aise ? Ou vis-à-vis de ma famille aussi ? Pourquoi en tant que femme, tu te sentirais mal à l'aise ? Qu'est-ce que tu penses que les gens pensent ? Ils pensent que ça dénigre peut-être l'image de la femme ou que ce serait déplacé vis-à-vis de la famille ? Ce qui n'est pas du tout le cas ici au Crazy.